Bonjour, nous vous invitons à suivre notre présentation des règles d'hygiène, essentielles dans le cadre d'une intervention chirurgicale. Nous vous remercions de nous accorder toute votre attention. Avant et après votre opération, votre implication sera primordiale. Elle influencera positivement votre santé et favorisera votre bon rétablissement. Pour commencer, pensez à enlever vos bijoux, alliances et piercings, qui même s'ils sont parfois bien cachés, ne doivent jamais être oubliés. Veillez à bien vous démaquiller et à retirer votre vernis à ongles. Si une dépilation a été convenue, plutôt que d'effectuer un rasage ou une épilation qui peuvent irriter votre peau, privilégiez l'utilisation d'une tondeuse ou d'une crème dépilatoire. Deux douches seront nécessaires avant l'opération. La première, la veille, idéalement avant d'aller vous coucher. Vous utiliserez alors la première moitié du flacon de savon antiseptique. Nous vous recommandons de vous laver du haut vers le bas, en commençant par un shampoing si l'intervention concerne la tête et le cou. Insistez bien sur les aisselles, le nombril, tous les petits et grands plis de votre corps, ainsi que sur les parties génitales. Si chanter sous la douche peut vous détendre, nous n'y voyons bien entendu aucune contre-indication. Séchez-vous bien avec une nouvelle serviette. Veillez à vous habiller avec des vêtements propres et à bien changer votre laiterie avant d'aller vous coucher. Le matin même de l'opération et suivant les mêmes recommandations, la seconde douche vous fera utiliser l'autre moitié du flacon de savon antiseptique. Il est important de bien vous brosser les dents. Présentez-vous sans artifices, sans bijoux, sans maquillage, sans parfum, ni lentilles de contact, prothèses dentaires ou appareils auditifs. Revêtez la blouse, très à la mode chez nous. Nous vous demanderons de la sortir d'une charlotte, d'un slip jetable et des surchaussures fournies pour un ensemble du plus bel effet. Avant votre opération, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous serons là pour y répondre et pour vous accompagner. A la suite de votre passage chez nous, gardez ses bonnes habitudes. Réalisez une toilette quotidienne, de préférence une douche, si cela vous a été autorisé et avec les précautions qui auront été précisées. Utilisez chaque jour des sous-vêtements et vêtements propres. Toute potentielle infection doit être évitée. Nous vous invitons aussi à vous laver les mains fréquemment, à veiller à la propreté de votre logement et à changer vos linges de lit régulièrement. Évitez de toucher les pansements et les plaies. En cas de douleur, rougeur ou écoulement, appelez le service dans lequel vous avez été pris en charge. Nous serons à votre écoute et vous apporterons toutes les réponses ou solutions nécessaires à votre rétablissement. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501